Générique Bonsoir, revenons tout d'abord rapidement sur ce fameux plateau de France 3 hier sur lequel conversaient Henri Guénaud, le conseiller spécial du président Sarkozy et Jérôme Guége, le président du conseil général de l'Essonne. Manifestement, Henri Guénaud n'a pas aimé que son interlocuteur qualifie d'indigne un débat lancé en 2009 sur l'identité nationale. C'est vous qui êtes indigne, a-t-il rétorqué ? Jérôme Guége a poursuivi comme si rien n'était, un peu surpris semble-t-il de la réaction du conseiller. Celui-ci poursuivant, si je vous traite de sale con, ça ne vous plaira pas. Bref, d'un côté un élu qui donne une appréciation, de l'autre une personnalité particulièrement proche de l'Elysée et qui s'estime insulté et tout le monde s'est retrouvé sur YouTube. Beaucoup de stupeur dans un autre contexte également après l'agression dont un gardien d'immeuble de la Grande-Borne a été victime il y a quelques jours. Cet homme qui venait de fermer sa loge a été roué de coups par un groupe de jeunes gens à l'aide de barres de fer, 27 points de suture, 15 jours d'arrêt de travail et une totale incompréhension de la part de la victime, très connue dans le quartier pour son rôle social auprès des habitants dont le besoin, accusé par ses agresseurs d'être une balance, autrement dit une personne qui va rapporter des faits à une autorité. Cet homme qui s'en défend a cette fois décidé de porter plainte. Alors une équipe de Télésonne est allée demander à des habitants leur positionnement justement vis-à-vis de la présence et du travail des gardiens. Le quartier d'un immeuble, c'est un agent de sécurité, c'est quelquefois un assistant social. Ça permet déjà d'avoir un contact avec le reste des habitants et en cas de problème, on est toujours là. Moi je ne vois pas un très très grand intérêt à part s'occuper de l'entretien du bâtiment et de la résidence. Il est là mais il n'est pas là. C'est important d'avoir comme un gardien des meubles, pour partir en vacances par exemple. C'est important, peut-être pas quand on est très jeune, mais quand on arrive à un certain âge, c'est important parce qu'on dit qu'on a toujours un recours s'il nous arrive quelque chose. C'est bien parce que bon, quand on n'est pas là, quand il y a le facteur qui passe, il dépose les colis, c'est un plus, c'est bien. Un coup il est malade, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il apporte la sécurité du coin et puis il met un peu d'ordre. C'est bien, il faut des gardiens du meuble. Sachez que deux tiers des essoniens déclarent préférer la voiture aux autres modes de transport. C'est le constat de l'étude mené pendant plusieurs semaines par le conseil général. Allons voir ça avec Claire Colombel. Entre le vélo, le RER, le bus, la voiture et la marche à pied, les habitants du département penchent en majorité pour leurs véhicules personnels. D'après l'étude menée par le conseil général auprès de 500 essoniens, environ 70 à vous privilégiez leurs voitures. Ces derniers mois, le prix du carburant est grappé en moyenne à 1,70€ pour l'essence et 1,60€ pour le diesel. Conséquence ou non, 80% des adeptes du volant envisagent d'utiliser les transports en commun, le covoiturage, voire le vélo. A Massy, nous avons interrogé les habitants sur leur mode de transport. La voiture, c'est plus pratique. Et puis voilà, c'est tout. Et puis les transports en commun, ça coûte très cher. En général, j'utilise mon scooter pratique. Tout ça, ça va plus vite que le navigo. Ma voiture en principe. Mais quand on va loin, on prend des TGV. D'habitude, je prends toujours le vélo. Et exceptionnellement, je prends la voiture quand j'ai du matériel, bouteille d'eau à transporter, etc. Sinon, je vais toutes mes courses en vélo. J'utilise ma voiture uniquement quand j'ai besoin de transporter des choses ou d'aller assez loin. Sinon, je prends le vélo à pied. Ce n'est pas à cause du prix des carburants. Ce sont mes habitudes normales. L'enquête du Conseil général montre également que les habitants se servent énormément d'Internet pour suivre les embouteillages, l'état du trafic RATP et SNCF et pour prévoir leurs déplacements. Fort de ce constat, le département voudrait mettre en place d'ici la fin de l'année une centrale de mobilité départementale. Grâce à ce site, les usagers disposeraient en temps réel des informations sur la perturbation des réseaux et trouveraient le mode de transport le plus adapté en fonction du trajet souhaité. Ça avance, rien à voir avec les transports. Et ça discute gros sous. C'est le commentaire officieux d'un cadre de l'hôpital sud-francilien à propos de la baisse de loyer vivement souhaitée de l'établissement. Il faut savoir que ce sont quelques 45 millions d'euros cette année qui étaient prévus comme loyer. Le groupe Eiffage pourrait envisager une baisse de plus de 5 millions, mais en contrepartie, il ne se chargerait plus de l'entretien de l'hôpital géant. Cela dit, un expert devrait, dans les trois mois qui viennent, rendre un rapport sur ses loyers, jugés évidemment trop élevés par les élus et par les syndicats, ainsi que sur une somme extrêmement importante, toujours réclamée par le groupe Eiffage, mais au titre de surcoût. Le Salon international de l'agriculture de Paris a ouvert ses portes. Évidemment, début de week-end, samedi, des centaines de vaches ont fait le voyage de toute la France. Et pour les nourrir, il faut savoir qu'à cheval sur les Yvelines et sur l'Essonne, c'est la ferme de Viltin, sur Jolange-Ousasse, et également sur Saclay, qui a été choisie comme fournisseur. Plus de 60 tonnes de fourrage seront donc acheminées sur 10 jours vers Paris depuis l'Essonne. Leurs terres s'étendent sur près de 200 hectares à cheval sur Jolange-Ousasse et Saclay. La ferme appartient à la même famille depuis 60 ans. Ils cultivent un grand domaine et élèvent des centaines de vaches. Leur chance, posséder la ferme la plus proche de Paris. Depuis 15 ans, ils fournissent en fourrage le salon de l'agriculture. Ça permet aux éleveurs qui viennent présenter leurs animaux d'avoir un aliment de qualité et qui leur permettra de continuer à produire du lait. C'est près de 7 à 8 tonnes de nourriture qui sont livrées chaque jour au salon. La ferme concocte un mélange d'épines, maïs, de feuilles et de tiges conservées compactées à l'air libre. Tous les matins, les camions viennent à l'aube récupérer l'ensilage des centaines de vaches présentes à la porte de Versailles. Ils donnent un aliment qui s'appelle l'ensilage de maïs qui va être quelque chose qui va rester très stable comme du foin, ne bouge plus après avoir été bien séché et qui va permettre aux vaches de nous donner beaucoup de lait. La ferme de Villetins participe également au salon pour y présenter ses nombreuses activités. Quelques animaux de l'exploitation ont fait le voyage jusqu'à Paris et les visiteurs peuvent également découvrir le lait et les yaourts, spécialité de la famille qui met en avant le consommer local. Les foulées des laveuses, tout le monde sait ce que c'est sur le département. Les inscriptions ont débuté pour la 11e édition de cette course qui cette année se déroulera au Coudray-Monceau. Et les places sont limitées, c'est en tout cas ce que m'a dit et confié Éric Coutard. Coudray-Monceau. 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 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501